particulièrement, qui au-delà du danser ont pu capter ces valeurs de solidarité, d'amour et surtout de partage, qui sont bien sûr très énonciateurs dans cette chanson. Merci à Joël Didem pour la belle ambiance. On entre directement dans le portail de la culture. Ce sera le temps bien évidemment d'apprendre davantage sur le kaolin, le kaolin blanc notamment, que nous retrouvons, il faut le dire dans tous les espaces marchands bien évidemment au-delà de la consommation pour celles des personnes qui en consomment qu'est-ce qu'on peut faire avec ce kaolin blanc, côté traditionnel, on ira à la découverte avec Francerie. Mesdames et messieurs nous sommes heureux de vous revoir et de vous recevoir sur la rubrique culture, sur Hot Coffee. Je voudrais saluer bien évidemment tout ceux-là qui aiment et affectionnent cette rubrique. Nous vous avons parlé du kaolin. Alors ce kaolin qui nous vient bien sûr des grands gisements, qui nous vient des profondeurs même de nos sols, nous vous parlons aussi bien sûr, nous vous avons donné bien évidemment l'origine du kaolin et qui est parti bien évidemment de la Chine. Mais ce matin, nous vous parlons de l'utilisation du kaolin. Oui, mesdames et messieurs, alors le kaolin vraiment est un élément fort. De manière commerciale, on l'appelle Elianes Calcino-Djer. Voilà, c'est le nom scientifique. Je ne voudrais pas rappeler, répéter, parce qu'il faudra bien évidemment se mettre dans la posture d'un scientifique pour pouvoir le répéter. Le kaolin est utilisé comme activateur pour tester la coagulabilité du plasma dans certains tests biologiques. Alors le kaolin aussi est également utilisé comme anti-diarique. Oui, le kaolin aussi est utilisé comme anti-diarique. Alors, au Moyen-Orient et en Afrique, le kaolin est traditionnellement consommé particulièrement par les femmes. Ça, je le disais bien évidemment, et ce sera par les femmes enceintes. Probablement à cause de la carence, notamment en zinc. Et cette géophagie peut susciter une addiction à des troubles de santé comme des anémies. Ça, il faudra le dire. Donc, il ne faudra pas consommer énormément pour éviter de tomber dans ce problème qu'on appelle l'anémie. Alors, ou encore de la constipation et des troubles rénaux. L'argile, si elle ne provient pas de sources contrôlées, peut également être contaminée par des métaux torsiques comme le plombe ou l'arsénique. Donc, il faudra faire attention, madame les femmes enceintes, pendant que vous consommez ce kaolin. C'est vrai que, généralement, c'est pour éviter la nausée. Les femmes consomment énormément de kaolin pour pouvoir éviter. Dans la peinture, on utilise aussi le kaolin. Il est présent dans bon nombre de formulations de peinture conventionnelle et écologique. et sert également de charge principale des peintures dites à l'argile. Et sur la forme corporelle, pourquoi ne pas vous le dire ce matin, mesdames et messieurs, nous avons nos cérémonies traditionnelles. Beaucoup, beaucoup de ces cérémonies-là, quand on veut aller danser, on utilise le kaolin pour pouvoir faire, bien sûr, des décorations sur les danseurs. C'est ceux-là qui vont exécuter les danses. On utilise beaucoup plus le kaolin. Le kaolin aussi est utilisé, mesdames et messieurs, pour la protection. Mélangé au jujube, le kaolin vous met hors d'état d'atteinte par des problèmes maléfiques. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous pouvons dire en termes d'utilisation. On ne peut vous donner que quelques petits détails. Il y en a plein. Vous ne pourrez que vous rapprocher, bien sûr, de ceux-là, qui sont des gardiens de la tradition. Ils vous diront qu'est-ce que vous pouvez encore utiliser, quel est encore l'élément que vous pouvez donner pour l'utilisation du kaolin. Nous voulons vous dire merci d'avoir été là encore ce jour pour l'utilisation du kaolin. Merci, bien sûr, de prendre véritablement soin de ce kaolin-là parce que généralement, vous vous dites abandonner n'importe où, ça peut marcher. Que non, il faut laisser le kaolin dans un endroit sec et protégé. ça permet véritablement que vous vous retrouvez le lendemain dans la forme normale. Merci à tous ceux-là qui sont restés connectés à cette ultime rubrique. Nous vous donnons bien évidemment chaque jour, si l'éternel nous donne l'occasion, la possibilité de comprendre et surtout d'apprendre un peu plus sur ces différents éléments culturels qui font la fierté de notre peuple. Alors, en ce qui concerne l'utilisation des kaolins, vous en êtes un tout petit peu à guérir ce jour. Mais seulement, je voudrais vous inviter à ne pas oublier la culture attitude. Bye bye! Et voilà, on garde la culture attitude et bien évidemment en accueillant Sontia Binda qui vient nous parler des cafés. Bonjour Sontia. Good morning. Comment vous allez? I'm doing well. Voilà, ça peut se voir. On va encore continuer notre parcours sur le café. J'espère que vous en avez plus. Oh, I'm not. Kévin, this is the start of the month, so it's important. Il fallait commencer avec de nouvelles habitudes. Drinking of coffee. Maybe I'll do that after this. D'accord. Aujourd'hui, on lutte contre le VIH-Cida. Yes, today is the day we'll talk about HIV AIDS. And I hope that people can take it as an advantage to do, go back to the screening. Oui, exactement. It's free of charge, so encouraging people to see, no people will be as afraid because, you know, recently the coronavirus vaccination testing too was launched, so. Mais c'est pas pareil au même moment. It's not the same thing. Ici, c'est pour le VIH-Cida. Yes, it's blood, so if you have the opportunity to go testing for HIV AIDS, you go do that. Though it's not talked about so much. So, Kévin, we talk about coffee. Today, dear TV viewers, for today, we'll talk about antioxidant that is contained in coffee. Coffee has antioxidant and first of all, it lowers your risk of type 2 diabetes. Remember that coffee that you take without honey or sugar? It doesn't have any problem. It's cold. It's just water. The difference is what is added to it. Okay. Yes, so it helps you with type 2 diabetes. It equally lowers your risk of certain types of cancer. Okay. There are so many kinds of cancer that we have, skin cancer, liver, there are so many of them. So when you take this, it will help you to lower your risk of developing any of those kinds of cancer. It will reduce your risk of developing Parkinson's disease. Parkinson's disease? Yes. Okay. It's a neurological degenerative disorder. I mentioned it yesterday. You know when people begin to do like... Yes. Especially in OH. Exactly right. Yes. That is what we call Parkinson's disease. Most people suffer from that. But if this will help you. It does not cause heart disease but may lower stroke risk. It does not cause heart disease but may lower your risk of developing stroke. It is the biggest source of antioxidant. Coffee has. The coffee. Yes. The coffee. has so much antioxidant in it and it may reduce inflammation of the bowel disease. Anything that has to do with the stomach. Yeah. Anything that affects the stomach this will help you to deal with it. So Kevin, I think I'll end there for antioxidant and I want to add that caffeine helps to break down fat. D'accord. C'est normal. La graine qui est toute sèche. Vous imaginez ce que ça peut avoir comme effet. Ça aide, comme vous l'avez dit, à lutter contre les graisses ou alors la prise de poids ou alors beaucoup de cholestérol dans le sang. Ça brûle tout cela en termes de graisses, notamment le café. Vous avez ici parlé des antioxidants qui en réalité peuvent être mieux exploités lorsqu'on prend du café sans rien y ajouter. Yes. Pas de lait, pas de miel. Just coffee. Just comme cela. D'accord. Et ça aide à prévenir pas mal du type de cancer. Exactement. Et également, ça prévient également le diabète de type 2. Voilà. Ça lutte également contre la tremble notamment chez les personnes âgées. Et ça, c'est seulement quand on prend avec une régularité véritablement normale. Yes. Normal. Not like you take every day. Non. Voilà, Cynthia. Et également, ça lutte contre les troubles intestinaux. Yes. Parce que vous avez quelques problèmes avec le ventre. Le café peut vous aider. Et le café brille, comme on l'a dit tantôt, sans rien y associer. Faites tout simplement votre café et puis vous le pouvez. C'est difficile en tout. C'est amère en même temps. It's amère. It's true, that's very cold. But somebody will tell you that somebody that takes maybe a hangover. You've drank a lot the eve. And the next morning you feel dizzy, you feel tired. It will help you. D'accord. So that's why it's true it's not good to drink in the mouth. But it's very, very good. C'est bon pour la santé. On le prend le matin comme vous l'avez dit le soir, lorsqu'il fait plus ou moins frais. Et vous avez plus ou moins apprécié les faits sur votre journée et même sur vos activités. C'est vrai. Merci, Soitia. C'est vrai. Alors, puisque nous parlons bien sûr de maladies, notamment moi, est-ce que vous, vous pouvez continuer de vivre sereinement, c'est-à-dire sans inquiétude, avec un partenaire après avoir découvert qu'il souffre d'une maladie incurable ? like HIV and AIDS. Bon, pas nécessairement le CIDAR dans tous les cas. Des maladies incurables. Non, je suis juste de donner des exemples de HIV, cancer. Peut-être même le diabète aussi. Diabetes. parce que jusqu'ici, on calme seulement. Jusqu'ici, on calme seulement. C'est votre partenaire, c'est qu'il y a de l'amour, ça, c'est sûr. Vous allez tout simplement gérer. C'est important. OK, vous allez savoir gérer. Sous-titrage ST' 501 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 Et nous pourrons véritablement vers nos miroirs pour s'assurer des différents réajustements. Si vous n'êtes pas encore à la page, eh bien tâchez de nous rattraper parce qu'on ira tout droit vers une autre étape. J'espère avoir beaucoup de bonnes choses en tout cas. Dès qu'il y a envie. Elles vont arriver, rassurez-vous, pour une nouvelle... Souvent, on nous conseille de mettre cela quand on veut changer la couche, par exemple. C'est vrai. Oui, on nous conseille d'appliquer l'huile d'olive. Alors, ça marche comme la magie. Ça marche également pour le visage. Pourquoi on nous conseille très souvent d'utiliser sur les fesses quand on veut les changer? Oui. Tout simplement parce que... Intervenir la chaleur et des fois, des petites démangeaisons comme ça qui viennent à cause de cette chaleur. C'est la même chose avec nos visages. Très souvent, peut-être qu'on est dans des espaces un peu très, très fermés. Ou encore, nous habitons dans des espaces où on ne laisse pas les passer très souvent aussi. Ou bien, vous êtes simplement quelqu'un qui est allergique. Juste allergique. Parce qu'il y a des personnes qui ont des allergies. De temps en temps, ils ont ce problème, ils ont ce problème-là. Peu importe ce qu'ils font, tant que cette allergie ne prend pas son temps pour partir, alors ils vont rester là à démanger. Alors, ça rend la vie extrêmement difficile pour ceux-là qui ont, ma foi, qui doivent mettre un peu plus d'accent sur leur visage. Comme nous, notre métier nous demande à être toujours devant les écrans. Donc, vous imaginez le visage de quelqu'un qui passe à la télé, toujours démangé, donc ça démange. Ça va vous créer... Vous serez embarrassé dans tous les cas. Et ça laisse beaucoup de tâches. Oui, beaucoup de tâches. Des fois, ça vous fait même... Vous vous oubliez même. Des fois, en public, vous vous rendez compte que vous êtes déjà en train de gratter. Oui. Alors, pour éviter tout cela, on vous conseille alors l'huile d'olive ce matin. Donc, voilà l'huile d'olive que vous avez déjà sur l'écran. Il faut déjà savoir que sur le marché, ça coûte pas moins cher. Ça c'est vrai. Pas moins cher. C'est pas accessible. Oui, c'est pas accessible, Kevin. Donc, sur le marché, un litre de ce qui est vraiment original et authentique, 7000 francs. Oui, 7000 francs. Donc, vous imaginez. Donc, vous voyez que ce n'est pas... Ça n'appelle pas... C'est pas tout le monde qui peut avoir accès à un litre. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez trouver aussi en petite quantité comme ça, plus petit comme ça, 500 francs. 500 francs. Voilà. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, Kevin. C'est la bonne nouvelle. Donc, vous pouvez utiliser, vous pouvez aller sur le marché, prendre cette petite quantité-là pour résoudre vos problèmes avec. Comment l'application... Sous-titrage ST' 501 Le soir, parce que là, vous ne sortez pas. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de la chaleur, comme moi. Par exemple, si vous appliquez sur votre visage, dans les minutes qui suivent, vous commencez à transpirer. Pendant que vous vaquez à vos occupations. Du coup, évitez d'appliquer beaucoup en journée. Donc, en soirée, quand vous voulez déjà vous coucher, vous appliquez un peu plus, puis dormez. Et le lendemain, vous allez constater beaucoup de changements. Il n'y a pas de risque de salir les oreilles? Non. Déjà, l'huile d'olive, Kevin, n'a pas de couleur. D'accord. Oui, sauf si vous mettez en bonne quantité, mais ça n'a pas vraiment de couleur. Ça dépend. Et faites attention, ne pas tomber sur les faux. Parce qu'il y en a aussi des mélanges sur le marché. Vous pouvez tomber sur ce qui est faux. Et ça... Généralement, vous pouvez humer. Oui, vous pouvez humer pour avoir l'odeur. Si vous êtes quelqu'un qui connaît déjà les... Merci. C'est la magie. Matin et soir, au lever, voilà, et puis au coucher. Au coucher. Voilà. Tout simplement, pendant un temps, c'est qu'il y a sûr que vous allez commencer à voir des résultats. Oui. Merci, la mère. Il y aura qu'un qui vient. Alors, est-ce que vous, vous pourrez, en tant que femme, continuer de vivre sans inquiétude avec un monsieur, votre partenaire, c'est votre mari? Vous avez découvert qu'il souffre d'une maladie incurable, en plaise à Dieu. Est-ce que vous pourrez continuer de vivre avec le sérénement? Oui, puisqu'il est une autre partie de moi. D'accord. Oui. Par amour que j'ai pour ces dernières, je vais rester là pour veiller. C'est incurable, oui. Ça veut dire que, bon, je ne sais pas, c'est le contexte marital, déjà. Oui, c'est le contexte marital, exactement. D'accord. Voilà, vous avez... J'ai signé. C'est bien, c'est le meilleur. Meilleur et pour le pire. Voilà le pire qui vient d'arriver. D'accord. Donc, je vais l'accompagner comme je peux. D'accord. Mais je ne vais pas faire de la magie parce qu'il y a aussi quelque chose. Pendant cette période, il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles. Oui. Oui, et il devient, à la limite, même comme les enfants, il devient comme des bébés. Oui. Et des fois, ils sont irritables aussi. Oui. Ils savaient me battre. Parce que j'avais accepté être avec lui. Du coup, je dois me battre jusqu'à ces derniers jours. Oui. Je dois être là. Parce que c'est même ce soutien-là qui peut amener ces derniers à vivre un peu plus longtemps. L'entend, oui. Et à surpasser cet état de maladie. Tout à fait, qui est bien. Il y a des personnes qui guérissent même. C'est vrai. Dans le mariage. Justement. Du coup, je peux être là. Je serai là par amour que j'ai pour lui. Oui. Mais je vais toujours me dire, si c'est lui, s'il n'est plus là aujourd'hui, ça veut dire que je peux refaire ma vie. Ma vie. Oui. Donc, ça va me faire... C'est compliqué, Kevin. Avoir des réserves. C'est compliqué, oui. J'aurai des réserves. D'accord. Vous resterez, c'est ce qu'on retient en tant que bonne femme. On va gérer vos partenaires et surtout l'assister. Parce que, mon papa, je ne suis pas loin de vous pendant des moments assez difficiles. Déjà, c'est un gros choc pour quelqu'un d'apprendre qu'il souffre d'une maladie incurable. Absolument. Et l'autre choc serait véritablement que ses proches, notamment son épouse ou son partenaire, l'abandonnent. Ça serait encore un double choc. Double choc. Le mieux, ce serait de l'encadrer. Justement. Bien évidemment, de l'aider. Pourquoi pas à sortir de cet état de choses. Bon début de mois de fête. Merci. Bon début de mois également. Et bien, nous parlons de sport. Bien évidemment, c'est le temps de pouvoir réajuster nos godasses et se livrer tout simplement dans nos stades. Tout d'abord, au siège de la Fédération Camerounaise du Football, où nous parlons, comme nous le savons, depuis un certain temps, des élections. La candidature de Mabouan Kessak, que plusieurs connaissent, l'ancien Léon Indomptable du Cameroun, dont la candidature avait été refoulée par la commission d'éthique, il y a pratiquement quelques jours, a finalement été validée hier. D'après, d'après la commission de recours, après la disqualification de sa candidature, Mabouan Kessak n'a pas dormi sous ses lauréers. Que non, il est allé en phase de revendication au sein de la commission recours, qui a par ailleurs validé sa candidature. Et désormais, il fait partie des six autres candidats en course pour la tête de la Fécafout. Ils sont donc désormais sept candidats. Et puis, parlons de la candidature de Seydou Mbouan Kessak, une candidature qui avait été, bien sûr, comme nous le savons, validée par toutes les commissions. Mais la commission, pardon, le clan Samuel Etofis, est allé en réclamation pour demander la disqualification de cette candidature pour des raisons plus ou moins de mauvaise gestion. Mais malheureusement, un gain de cause n'aura été retenu pour Samuel Etofis. Seydou Mbouan Kessak a été maintenu comme étant un candidat à la course de cette élection. Et du coup, les choses commencent à s'y resserrer à l'étroit. Et puis, Adolphe Tequeux, pour parler du défenseur central, de beaux jours, on souffre pour lui. Il est désormais engagé jusqu'en 2023 avec le club Stade Malèbes du Carme, après avoir été passé en essai avec le club de Nibes depuis plusieurs jours, mais aucune concrétisation. Heureusement, du pain béni s'est offert à lui. Le club Stade Malèbes a donc sollicité ses services et le contrat a été signé jusqu'en 2023. D'un autre côté, au sein du club de Watford, Nicolas Nkoulou, c'est un autre défenseur international camerounais. Lui, ce n'est pas véritablement la joie. Il a été blessé. C'était lors de la rencontre.